La bénédiction que les Kohanim sont tenus de faire au peuple trouve sa source dans notre paracha Nassau. « Vous bénirez les enfants d'Israël. Dis-leur que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel éclaire sa face vers toi et te prenne en grâce. Que l'Éternel porte vers toi sa face et dépose sur toi la paix. » À l'époque, les Kohanim récitaient cette bénédiction chaque jour dans le Temple. Mais depuis sa destruction, les sages ont inséré cette bénédiction dans la répétition de la Hamida, ce devoir de bénir. Selon les coutumes, les lieux, les Kohanim bénissent le peuple parfois chaque jour. Selon d'autres coutumes, chaque Shabbat. Et pour d'autres communautés, les Kohanim ne font Birkat Kohanim que le Moussaf des Yom Tov, des jours de fête, pour des raisons alachiques qui leur sont propres. Nous nous arrêterons dans ce Dvar Torah sur la formulation et le sens de cette bénédiction dans son introduction, qui est « Que l'Éternel te bénisse et te protège ». Le Kohen implore donc pour le peuple « bénédiction » et « protection » et « vishmerecha ». Commençons par la bénédiction. De quelle bénédiction s'agit-il ? Le Sifri nous l'explique. C'est quoi le Sifri ? Le Sifri est le recueil de Midrash qui porte sur la Halakha pour les deux derniers livres du Pentateuch, de Bamidbar et d'Evarim, des Nombres et du Deutéronome, qui a été composé au milieu du IIIe siècle. L'équivalent pour ce livre-là, pour le livre de Shemot et le Mechilta, et pour le Vaikra, le Lévitique, c'est le Sifra. Le Sifri, c'est pour Bamidbar. Dans le Sifri et dans la Parachat Nassau, il précise que la bénédiction des Kohanim portent sur les bénédictions que Dieu expose déjà dans les parachiotes de Berhukotai et de Kitavo. C'est tout simplement pour ceux et celles qui suivront sa voie et ses commandements. Comme il est dit dans la Parachat de Kitavo, « Si tu obéis à la voie de l'Éternel ton Dieu, en observant et en pratiquant tous ces préceptes que je t'ordonne en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera supérieur à toutes les nations de la terre. Elles viendront sur toi toutes les bénédictions et t'atteindront, car tu auras obéi à la voie de l'Éternel ton Dieu. « Béni sois-tu dans la ville, béni sois-tu dans le champ, béni sois le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre, le fruit de ton bétail, béni sois-tu quand tu entres et béni sois-tu quand tu sors. » C'est donc cette bénédiction que le Sifri nous évoque, que les Kohanim, lorsqu'ils disent « Yevarekhecha » que Dieu te bénisse, c'est cette bénédiction. C'est une bénédiction d'ordre général. Et dans les mots du Sifri, « Babracha hameforechet bémakomacher » C'est une bénédiction qui est explicite dans un autre endroit, celle que l'on vient de citer, ainsi que celle de la paracha Bechokotai, qui évoque les bienfaits, mais de manière générale. Donc pour le Sifri, les bénédictions que Dieu promet d'attribuer au peuple passent par les Kohanim. Pour Rachid, en revanche, l'approche est différente. Pourquoi ? Parce que quel serait le rôle des Kohanim et qu'y a-t-il de si particulier si les Kohanim sont tout simplement les catalyseurs des bénédictions générales que Dieu a déjà promis ? Les bénédictions de la Torah que Dieu a promis aux enfants d'Israël, Dieu lui-même va les faire, certainement mieux que le Kohen. Quelle serait la particularité de la bénédiction de ces Kohanim ? Encore mieux que les Kohanim, Dieu lui-même assure ses bénédictions au peuple. Puisqu'il est dit de façon claire dans les paracha Bechokotai et Kitavo, voici ce qu'il adviendra comme bienfait à tous ceux qui écoutent ma voix. C'est pour cela que Rachid répond au début de notre paracha que c'est une catégorie de paracha bien particulière. Que les biens que tu as déjà se fructifient. Cette paracha n'existe nulle part. Que l'Éternel fasse en sorte que tes biens que tu possèdes déjà fructifient. Cette bénédiction n'existe pas dans la Torah. Ni dans Bechokotai, ni dans Kitavo. Elle est particulière au Kohanim. Les biens que l'homme possède déjà, seront bénis par les Kohanim pour que ces biens produisent, se multiplient et se fructifient. Comme un exemple dans la Torah, c'est celui de Yitzchak. Dans la paracha de Toldot. Où il est dit Le verset témoigne que Yitzchak a semé dans ce pays et il a recueilli en cette année 100 mesures. Dieu l'a béni en dépit d'une terre peu fertile et d'une année difficile. Sa production a été multipliée au centuple. Ainsi, Birkat Kohanim, d'après Rachid, fait en sorte que même si l'époque que nous traversons est particulièrement difficile, nous multiplierons au centuple et peut-être plus ce que nous possédons déjà, sans aucune perte, bien au contraire chez Yitzbar Echou Nechasecha. Le second terme, La protection. Pour Rachid aussi, il développe la protection divine. de cette façon. Aucun malfaiteur viendra prendre ce qui t'appartient. Car toute personne qui gratifie son serviteur de bienfaits, des bienfaits matériels ou des bienfaits monétaires, il ne peut garantir avec son geste généreux la protection du cadeau qu'il lui donne. Il y a des malfaiteurs qui peuvent le dépouiller de ses biens et le serviteur ne profitera en rien du cadeau du maître. Mais Dieu assure la conservation de son bien. Lui donne et lui préserve, lui protège. Et là aussi, Rachid exclut dans cette bénédiction une protection banale, commune, dans le sens de dans le sens le plus évident d'être protégé de façon générale comme ce que Dieu, par exemple, a promis à Yaakov. « Je te protégerai là où tu iras ? » Non, Rachid ne voit pas dans cette interprétation une spécificité de la bracha du Kohen. C'est pourquoi il poursuit son développement qu'il a commencé avec la bracha, que ses biens doivent être fructifiés. Et puisque le bien que tu possèdes fructifié par la bracha du Kohen, il est appelé forcément à être convoité par des gens mal intentionnés. Tes biens sont donc mis en péril. « Viens Birkat Kohanim, par laquelle Dieu te protégera de la convoitise conséquente à la fructification miraculeuse et exponentielle de tes biens. » En résumé, il semble bien que « Yevarekhecha vishmerecha de Rachid » que les normes de la bénédiction et de protection du Kohen telles que Rachid les interprète pour Birkat Kohanim paraissent vraiment d'actualité et d'une nécessité impérieuse à notre époque. Car on le voit bien dans le contexte économique fragilisé actuel où bon nombre d'entreprises ont des capitaux propres négatifs, que les revenus et le pouvoir d'achat des familles diminuent, la bracha en particulier est nécessaire pour faire fructifier ce que l'on possède et de préserver notre bien. et surtout le préserver des chaudes d'édimes. C'est qui les chaudes d'édimes ? Ce sont tous les fléaux économiques qui s'emparent de l'épargne, des familles ou des entreprises. pour cela, plus que jamais, pour cela, plus que jamais, Parce que...